On fait la matière première pour les brasseurs, donc on cultive l'orge, on la fait germer, on la fait cuire, puis ça devient la matière première des brasseurs. Je suis un peu seul à faire ce type de malt là au Canada et puis que j'ai complètement réinventé finalement les équipements. Si on fait quelque chose de facile, de simple, tout le monde le ferait. Donc déjà en partant, il faut s'en aller, il faut sortir des sentiers battus, il faut innover, il faut faire quelque chose de nouveau pour que ça fonctionne. Se partir une entreprise, c'est une merveilleuse école. Que ce soit une réussite ou un échec, on sort toujours gagnant de ça, on n'a pas le choix. On vient, on a atteint une certaine maturité, on atteint une certaine confiance en soi. Puis quand on a ce niveau de confiance en soi, là on peut foncer. Avoir des embûches, c'est le quotidien des entrepreneurs, puis des entreprises en général. Ce qui fait la différence entre un bon entrepreneur ou non, c'est ce qui m'emplace justement pour s'en sortir. La paix, c'est la valorisation personnelle, c'est-à-dire que c'est un défi qu'on s'impose soi-même puis qu'on relève. Si on a une réussite, c'est grâce à nous, puis si on a un échec, c'est aussi grâce à nous. Donc on a entièrement le contrôle de la situation. Moi je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de… C'est de dire, regarde, tu as une idée, fonce, vas-y. Puis n'arrête pas à tous les commentaires. C'est sûr qu'il va avoir des commentaires négatifs de dire, regarde, tu devras trouver un job salarié plus stable. Non, ce n'est pas vrai. Vas-y, fonce, va ton idée, ose. Même les plus grands entrepreneurs disent exactement la même chose. Fouzé.